Bonjour DP. Bonjour mon frère. Voilà, LCF et CityFM ont été retirés par leur canal. Votre réaction est un mot à l'endroit de cette manifestation. Et rapidement, je vais te dire qu'on a fermé l'histoire dans ce pays, on n'a rien fait. On a fermé les gars, on n'a rien fait. On vient de fermer LCF et CityFM. Si on ne réagit pas, pour finir, on s'amérera tous les médias au Togo. Je demanderai tout simplement à mon grand frère, tout à l'heure, de croire que ce qui se passe dans le pays est de fermer Clémence pour donner la chance, une seconde chance à cette radio-télé de François-Ré. Car sans la presse, il n'y a pas de démocratie. La presse, elle, est le porteur qui juge vraiment le pouvoir en place, qui permet de voir le presse qui ne va pas. Donc je tiens vraiment à Pétacala. Je lui demande à Clémence de voir avec le chef de l'État qu'on laisse les gens travailler pour qu'il y ait la liberté de presse au Togo. Merci. Vous pensez qu'au sein de la HAC, il n'y a pas eu une discorde parce que un membre de cet institut a écrit à la Cour suprême ? On ne peut pas dire qu'il y a une différence. Parce que notre confrère qui était à la HAC, qui est à la HAC, qui a envoyé le courrier à la Cour suprême, il a fait son devoir parce qu'ils ont retenu serment devant la Cour suprême. Il a fait ce qu'il y a de son devoir. Il ne voulait pas être complice d'association. Donc il n'y a pas de discorde. Il a toujours l'abonnement à la HAC. Je pense que très vite, ça va se résoudre. Merci, merci.